Bonjour à toutes et tous, pour cette nouvelle vidéo, je vous propose qu'on quitte un peu notre petit confort habituel pour prendre un petit peu de hauteur. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas un cours de yoga. En cette période de confinement, en lien avec l'apparition et plus exactement la dispersion d'un nouveau coronavirus appelé SARS-CoV-2, il ne peut que nous rappeler l'impact de notre espèce sur le planète Terre. En effet, à force de jouer à l'apprentissage sorcier, par notre soif de toujours produire pour toujours plus consommer, nous mettons à mal les habitats et les espèces, faunes et flores qui y vivent. Provoquons par exemple, en ce qui nous concerne en ce moment même, l'apparition plus exactement le passage d'un virus d'une espèce sauvage à l'espèce humaine. Enfin bon, ne nous écartons pas du sujet principal de la journée qui est la disparition du vivant. Et encore que, je vous repose si vous le voulez bien, pour commencer que nous retombions en enfance pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Allez, vous me suivez ? Jusqu'au 19e siècle et probablement encore aujourd'hui, l'homme pensait que la nature lui appartenait ainsi que la vie qui était présente. Il pensait également que leur richesse était inépuisable. Mais maintenant, c'est l'heure du grand chamboule-tout. Nous prélevons à la Terre depuis lors des minéraux, de l'eau, des animaux, du bois, des granulats, du pétrole, du sable, du charbon, des plantes, de l'ingéniosité et tout ceci avec emballement. Et puis tout à coup, ce sera le silence. Avec la révolution industrielle, l'emprise de l'homme sur la Terre s'est accrue. Avec l'urbanisation, la modification des terres, la pollution. Avec néanmoins, une prise de conscience bien que tardive des impacts de l'homme sur la Terre. Nous modifions la nature en supprimant des espèces sans leur laisser le temps de se régénérer. Ne sommes-nous pas là en train de vivre ce que les scientifiques appellent la 6e extinction de masse ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 40 ans, nous avons perdu 60% des populations d'animaux sauvages sur Terre. En 30 ans, 75% des insectes ont disparu. Les populations de vertébrés, poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles ont chuté de 60% au niveau mondial. On estime que 3 espèces de plantes disparaissent chaque année, un rythme 500 fois plus rapide que la normale. Pour exemple, en France, plus d'un quart des espèces évaluées sur le territoire métropolitain et ultramarins sont menacées de disparition. Les hommes oublient trop souvent le travail que la nature fait pour eux. Il est donc nécessaire, et c'est dès à présent, de repenser notre mode de vie sans atteindre la fin du confinement. De multiples solutions existent, toutes bénéfiques pour la nature. Alors qu'attendons-nous, covoiturons, refusons le sur-emballage, consommons plus local, plus sobrement, de saison et moins industriel, faisons du vélo plus exactement, utilisons nos vélos, réduisons notre consommation énergétique, entraidons-nous, consommons moins et réduisons fortement le gaspillage alimentaire. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a apporté de nouvelles choses et que la prochaine vous en apporteront d'autres. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon confinement. Sous-titrage Société Radio-Canada